Salut les amis celtiques, j'espère que vous allez bien. Il y a un jeu en ce moment qui me chauffe de plus en plus, c'est Dragon's Dogma 2. Alors je n'ai pas joué au premier, mais hier il y avait un show Capcom. On va regarder un petit peu ça ensemble parce que franchement c'est hyper intéressant. Ils ont sorti un éditeur de joueurs que vous pouvez télécharger sur les shops, consoles ou sur Steam et vous pouvez déjà, d'ores et déjà, créer vos personnages puisque vous avez un personnage principal, c'est un jeu solo où vous êtes accompagné de trois pions. En fait les pions, on va voir, je vais vous en parler. C'est un jeu d'action RPG narratif en monde ouvert se déroulant dans un univers de fantasy immersif. Je vous montre ça, comme ça, ça présente bien le jeu. Ils espèrent que les joueurs auront l'impression d'avoir été réincarnés dans ce monde. Déjà c'est très beau, vous avez formé une équipe d'un maximum de quatre membres avec des pions maîtrisant différentes armes, c'est ce dont je vous en parlais. C'est un jeu solo, mais combattre avec votre équipe vous procurera les mêmes sensations que de partir dans une aventure avec vos amis. Sauf que vous ne pourrez pas discuter en même temps, c'est différent de la coop. On rencontrera des boss légendaires. Regardez, franchement, il y a du boss très 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 impressionnant. Wow, elle est stylée de ouf ! Certains vont apparaître la nuit et d'autres seront de véritables colosses. Tous proposeront vraiment différents défis à relever. Donc il y aura vraiment des boss de fou. Wow, c'était stylé ça ! Ah, vous pourrez noyer des boss comme ça, ça c'est trop stylé. Bien sûr, vous êtes toujours libre de fuir. Oh là, si votre suite vous menez à d'autres personnages, vous saurez peut-être de vous allier à eux. Ah, il y aura des petites techniques pour essayer de tuer des boss en ayant de l'aide. Mais chaque personnage ne réagira pas de la même façon. Certains tremblent en peur alors que d'autres vont combattre avec vous. Leur relation avec vous, l'insurgé, dépendra de vos actions. Et cette relation influencera également celle qu'ils ont avec les autres personnages. Il y a à peu près 1000 personnages sur le jeu. C'est assez incroyable. Un millier de personnages sur le jeu. Qui vont peupler le monde et chacun a sa propre histoire et ses propres motivations. Ils vont parfois vous demander de l'aide, ça déclenchera une nouvelle quête. Les missions proposent des objectifs variés, par exemple sauver des habitants d'une attaque de monstres ou passer inaperçu en s'infiltrant dans certains lieux. Ou encore trouver et remettre des objets de valeur. Ça a l'air stylé, franchement le jeu me chauffe de plus en plus. Pourtant c'est un jeu solo, mais je ne sais pas, ça a l'air cool quand même. Dans certains cas, combattre ne sera pas l'unique solution. Vous pourrez par exemple fabriquer une contrefaçon et lui ramener la contrefaçon. Ça c'est cool aussi je trouve, comme mécanique, c'est assez sympa. Le monde est tissé d'une toile complexe de relations humaines où vos choix engendreront des conséquences. Ce monde, plus vaste que celui du premier jeu, offre une expérience plus dense et plus enrichie vous permettant d'incarner pleinement votre rôle d'insurgé. Je trouve que le jeu a l'air beau en plus. Nous avons plusieurs annonces à vous communiquer avant la sortie du jeu. D'abord, regardons cette vidéo. Création et stockage de personnages, et donc c'est ça dont je vous parlais. Vous allez pouvoir créer votre personnage et votre pion principal, donc votre IA qui va vous aider. Et ça vous allez pouvoir le faire avant la sortie du jeu, dès maintenant en fait. Vous pouvez aller sur Steam et taper Dragon Dogma, vous allez tomber sur ça. La customisation a l'air complètement dingue, franchement, ça a l'air fou. Et c'est disponible dès maintenant. On peut créer et le modifier, en attendant, notre insurgé et notre pion principal. C'est stylé, franchement, c'est trop cool de pouvoir créer comme ça avant. Ça va donner envie à des gens de les créer et peut-être d'acheter le jeu. On pourra transférer des données de personnages, et on peut créer jusqu'à 5 insurgés et 5 pions. C'est l'objectif idéal de préparer votre aventure avant la sortie du jeu. Il est prévu que des pions créés par certains joueurs et des créateurs de contenu deviennent des pions officiels. Ça, c'est une très bonne idée aussi, je trouve. On voit les créateurs de contenu qui vont créer leurs pions. Et vous pourrez prendre leurs pions avec leurs stats, si vous voulez, pour que les pions vous aident, en fait. C'est cool, je trouve. Franchement, c'est une très bonne idée. Encore un peu de patience. En tout cas, la précommande est disponible. Moi, je ne vous conseille jamais de précommander, mais en tout cas, je vais jouer au jeu et je vous montrerai à quoi ça ressemble. Le jeu a l'air très, très cool. Je vais être débutant sur la licence, puisque le premier avait... Ce n'était pas un jeu, je crois qu'il y avait cartonné. Je suis peut-être déjà une connerie, ça serait cartonné, mais bon. En tout cas, voilà. Dragon's Dogma, je vais vous montrer également quelques images de gameplay, voilà. Franchement, ça a l'air vraiment varié. Et ça a l'air trop cool, quoi. Le monde a l'air vraiment sympathique. Il y a des gros, gros boss qui ont l'air bien chaud. Et voilà, ça a l'air assez cool. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Le système de pions. Les joueurs... Trois pions différents tout au long de votre périple. Donc, vous aurez toujours des pions avec vous. Et ça, c'est plutôt cool. J'espère vraiment que ça va être sympa, ce jeu. Alors, attendez, je vais vous montrer autre chose. On va se regarder le trailer principal du jeu. Et vous allez voir, franchement, pourquoi le jeu me règle de plus en plus depuis que j'en vois de plus en plus. Et plus la promo se déroule et plus ça me chauffe. Et vous allez voir, franchement, le trailer principal du jeu. Si vous ne l'avez pas vu, regardez avec moi. Il est vraiment cool. Et il vous montre une DA qui a l'air bien léchée, bien finie. Et qui est assez cool, assez dark, un peu médiéval, machin. Mais quand même un peu... Je trouve qu'il y a un côté dark qui est vraiment sympa. Sans que ce soit non plus Dark Soul où tout est dans l'ombre, tout est noir. Là, il fait beau. Vous vous battez tranquille. Et les combats ont l'air très dynamiques. Franchement, ça a l'air sympa. Il y a l'air d'avoir plein de façons différentes de jouer. Que ce soit au corps à corps avec des archers et tout. Et surtout, il y a des boss de zinzin. Vous allez voir, les boss sont fous. Regardez les dragons. Vous pouvez monter dessus, lui mettre des coups. À moins que ce soit vos petits potes, vos pions qui montent dessus, je ne sais pas. Mais en tout cas... Tu es désormais insurgé. Combat la nuit. Combat avec un arc magique. Comme on l'a dit et comme on l'a vu, mille personnages dans le jeu à rencontrer. Chacun, ils ont leur histoire. On va parler avec eux. Cette meuf, elle est stylée de fou. Et des boss vraiment de malade. Regardez celui-là. En plus, je trouve que le feu est trop bien fait. J'avais vu un gameplay comme ça. Super bien fait. Il a l'air d'avoir des boss vraiment impressionnants de dingue. Je pense que ça va être un jeu dur. Ça va être dur pour moi, je pense. Il y a des géants, vraiment des géants. En fait, plus j'en vois, plus la promo se déroule et plus j'ai envie d'y jouer. Honnêtement, Dragon's Dogma 2, ça sort le 22 mars, 23. Ça sort fin mars, en tout cas. Et honnêtement, je vais essayer et je vous ferai des vidéos, je pense, dessus. Puisque, comme je vous dis, il me hype de plus en plus. Malgré le fait que ce soit un jeu solo, que ce soit un action RPG. Ce n'est pas vraiment les jeux qui sont mon style à la base. Mais là, celui-là, il me dit de plus en plus. 22 mars, en tout cas, vous aurez des news sur la chaîne. Je vous dis ciao à tous. C'est Altice. Bonne journée. Bon week-end. N'oubliez pas le petit like. Ciao, ciao. Et dites-moi si vous êtes à épée par Dragon's Dogma. A plus.